Yo les pâtes à faire ou quoi ? On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur de Calvatel Et aujourd'hui on va faire une vidéo que je pense beaucoup attendait On va faire la présentation de ma petite box Alors c'est pas n'importe quelle box Parce que oui je sais à beaucoup de démonstrations de box Ma box elle est mieux machin Moi c'est pas pareil Parce que moi je suis occasionnel play to play Donc je mets de l'argent dans le jeu Mais raisonnablement et rarement pour acheter des DS En gros on va dire je mets autant de 30 balles par mois Avec la chaîne je trouve ça raisonnable Voilà donc c'était pour le petit aparté En tout cas ça fait grave plaisir Aujourd'hui on va regarder ça La dernière fois que j'avais présenté ma box Je crois que c'est la date du début de la chaîne Yo les potos tranquille ou quoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Présentation de mon compte de Calvatel Global On se retrouve bientôt pour les invocations sur les 150 millions de DL J'espère que je vais avoir du lourd Portez vous bien les potes A plus Il y a un an et demi Je vous mettrai la petite vidéo en bouton Et là j'étais grave pas à l'aise N'hésitez pas à l'aise C'est juste incroyable Je vois que depuis ça a un peu changé En tout cas n'hésitez pas à vous morder les poules Ça me ferait grave plaisir les frérots Et du coup on va commencer à regarder ma petite box Voilà avec les LR qui sont arrivés il n'y a pas longtemps Donc là je les ai triés par coup Et j'ai enlevé les SSR J'ai mis que les UR et les LR Comme ça c'est réglé Donc dans tout ce qui est free to play Je les ai tous à 100% Sauf bien sûr le Ginyou que je ne pouvais pas Et le Freezer alors je l'ai à 100% déjà Je peux déjà le mettre à 100% Je peux presque les V mais je ne le fais pas parce que j'attends la campagne Voilà donc le Grid Saiyaman est le seul à être SP10 au lieu de SP20 Tout le reste son SP20 Voilà monté 100% tranquillement Voilà pour les LR free to play C'est pas ce qui nous intéresse le plus Et après on a le Famoso, Végeto et Gogeta Que j'ai eu pendant les 3 ans tout simplement Alors le Gogeta il est tombé en vidéo je crois Il était tombé au début Et puis le Végeto il est tombé sur une multi random que j'avais fait à l'époque Donc ça fait grave plaisir Voilà j'ai les deux Alors pour ce qui est du coup Du coup j'ai dû mettre entre 500 et 700 balles dessus En 2 ans Ce qui est pas grand chose honnêtement Quand on fait le calcul Entre 500 et 700 Bon on va dire 600 Voilà On va dire 600 même si ça se trouve c'est moi Ça fait à peu près 300 balles l'année Ça nous fait du Ouais 25 euros le mois Bon voilà quoi Ça va Surtout que j'ai la chaîne en plus Donc de temps en temps J'ai de quoi amortir Donc voilà c'est tranquille Moi comment je réfléchis au niveau des portails Du coup bah j'invoque tout simplement sur les portails Qui me Qui vont apporter des trucs la plupart du temps Donc je fais des folies de temps en temps sur les portails Qui me servent à rien Mais faut savoir que moi je J'invoque pas sur tous les portails Vous le voyez sur la chaîne Y'a pas des vidéos invocations sur tous les portails Et c'est bien ça que je veux souligner Parce que souvent on présente des box Où les gens mettent des scènes astronomiques dessus Dans les 10 000 euros plus Bon voilà Y'a tout dans la box Mais justement là Ce qui va être intéressant C'est de voir Pour une box Pour quelqu'un qui met de temps en temps A Noël 50 euros Voilà pour se faire plaisir aux 3 ans Ou aux 250 millions Bah tout simplement la box qu'il peut avoir Si il réfléchit bien Et qu'il a un peu de chance Parce que j'ai de la chance Mais pas tout le temps bien sûr Enfin j'ai plus de mage sur ce qu'il y a de chance Mais bref on va revenir là dessus Donc on a El Famoso nouveau Beaucoup Priser LR Ça fait grave plaisir Voilà il est là Il est tout beau Il est SP20 Voilà Ça fait grave plaisir On l'a eu il n'y a pas longtemps Du coup je vous invite à regarder la vidéo Si vous ne l'avez pas vu Si vous ne l'avez pas vu C'est juste incroyable Le brolier aussi Bon je l'ai mis SP20 le brolier Alors pour la petite histoire Donc je vais monter SP10 Parce que ça ce n'est pas l'effamable Et puis après J'ai mis 16 vieux Kaya Soupy Qui ont 30% de chance De monter la SP Et bah c'est passé En 16 vieux Kaya Soupy Je l'ai mis SP20 Donc il y en a 10 qui sont passés C'est assez incroyable Une très bonne unité Le brolier reste excellent Même si beaucoup de gens le dénigrent Ça reste une excellente unité Donc après On a Pour l'instant sur les LR Il n'y a pas de doublon Sur les LR payants Sur le kit bou On a un doublon Ça fait grave plaisir Donc le petit doublon Du kit bou Je vais monter l'attaque supplémentaire Vu qu'il heal de 12% A chaque SP Voilà excellent Le golden freezer Donc un doublon Golden freezer En jeu Excellent unité Très content d'avoir un doublon Lui je vais monter le critique Normal Il tape extrêmement fort Juste excellent L'elfa Moso freezer tech Que j'ai eu deux fois Dans la même beauty Juste incroyable Voilà un monstre Un monstre Juste un monstre Avec toutes ces transformations Hop C'est juste magnifique Une des meilleures cartes du jeu Le gogeta int Donc j'ai deux doublons J'en ai un encore J'attends d'en avoir un dernier Pour mettre à 100% Comme quoi Il y a pas mal d'unités Quand même Qu'on peut avoir à 100% En mettant pas forcément Des scams astronomiques Sur le jeu Parce que les persos Reviennent de temps en temps On a monté l'attaque supplémentaire Parce que gogeta A Les attaques super efficaces Contre tout le monde Donc il n'y a même pas A chercher à comprendre Sa attaque supplémentaire Et après critique On a le migaté De doublons Magnifique unité aussi Quand je regarde Franchement je me dis Que j'ai une sacrée belle box Quand même Sacrée belle box Hop Le petit éveil là Voilà Ça fait plaisir On a le végétal C'est hésitat Malheureusement J'ai pas de doublons J'aimerais bien en avoir dessus Parce qu'il commence A être un peu dépassé Un peu beaucoup dépassé Le super c7 Que j'ai eu avec les tickets Il y a pas longtemps Ça fait plaisir Pas de doublons dessus Mais bon Je l'utilise pas De toute manière Le Gogeta Que j'ai eu Aux 3 ans Gogeta 4 Enfin c'est une unité Qui manquait à ma box Pas de doublons dessus Mais il fait très bien taf Il n'y a pas de soucis là dessus Le Broly Avec un petit doublon Que je n'ai jamais un peu dégoûté Pour Pour vous donner une idée J'ai toutes les spharmables Je les farm Donc le Broly C'est j3 Je les farm Le Goku C'est j3 Qui va arriver Je les farm Le Janemba Je les farm Bon Le Migate Je les farm aussi Le super c7 Je les farm Le Golden Freezer Je les farm aussi C'est le début du Broly Je les farm Donc voilà Après on a le Goku Et ses j4 Que j'ai eu Avec la Death Violette Du coup Parce que je ne l'avais pas Tout simplement A l'époque J'avais lâché 850 Deaths Sur son portail 500-600 avec les mutis Gratuites En plus Il n'a pas voulu tomber Donc je l'ai eu Un an après Voilà je l'ai eu Il n'y a pas longtemps Ça fait quand même plaisir C'est une très bonne unité Le Janemba Que j'ai pris aussi Avec la Death Violette Donc monter avec Les Janemba Agi Contre aucun Et qu'on pense en VR Le petit couleur Qui fait grave plaisir Pas de doublon J'aurais bien aimé en avant C'est une très bonne unité Surtout avec des doublons Le critique dessus Il devient juste monstrue Avec ses attaques supplémentaires Le Goku CSJ3 J'ai eu un doublon Je ne l'utilise jamais Donc je le crée de doublon Quand je l'utiliserai Une très bonne unité Quand même C'est juste qu'à part Dans la team CSJ3 Je trouve qu'il n'est pas titulaire Il n'est pas titulaire Et j'ai eu mieux Donc le GoTex J'ai farm ça se paie aussi Donc les Goku CSJ3 Tech Voilà Comment on monte Du stade normal Jusqu'à Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Vous pouvez m'applaudir On peut m'applaudir Je pense qu'on peut m'applaudir Le GoTex CSJ3 Très bonne unité Je n'ai pas de doublon dessus Excellent aussi De toute façon Depuis tout à l'heure C'est que des monstres Il monte à 1.8.1.9.1 En double GoTex Sans doublon Donc voilà C'est honorable C'est très honorable Le GoTex Leader Catégorie pour Sans mêler Dommage Il n'a pas de deuxième leader C'est un excellent perso Boost d'attaque Sur sa SP Et sur son passive Donc de 120% Chance moyenne D'activer la garde Donc quand il active la garde C'est vers le bas C'est du 30% Ça ne freut pas très souvent Et il a Il a 50% De défense Pour les alliés Ce qui est très bon Après ce qui est dommage C'est qu'il a vité ses pouces tout plantes Donc c'est vrai que dans le team Saiyan Forcément ça pêche un peu Le GoTex Appui Donc 100% J'ai même 3 doublons En trop Voilà Il a fait son temps Le Black Goku Rosé 3 doublons J'ai un limite de 2 dollars Pour l'instant J'attends le dernier Ça ne sert à rien de reverse Pour les 3 Et pour le 3ème doublon Tout simplement Parce qu'il n'est pas Trop trop utile Toujours très bon J'ai pas le puits Malheureusement Mais excellent Donc il manque aussi Le VG2 Blue Tech Ainsi que le nouveau Goku Aji Et le Badakese G3 C'est les seuls Deux ni techniques Il manque avec le Thales Comme quoi Franchement Malgré ce que tout le monde peut dire C'est un free to play Pour saut de demain Il est vraiment pas mal de coups Bouin 100% Voilà Très bon Beau gosse Bouin J'attends J'espère que dans le futur L'or un ZTR Peut-être qu'il s'est un an Un an et demi Parce qu'attaque plus de 12% Les gars s'est dépassé Et PV plus 3000 Aussi Parfaire de qui Malheureusement Et diminue l'attaque Et la défense Après est grandement Sur sa spec amikazé Qui a 30% de chance de crise Donc excellent perso quand même Super végétaux Deux doublons Très contents de l'avoir Le N ne remplace pas le Agile Le Agile tank beaucoup mieux Donc si vous avez l'Agile Vous pouvez l'intégrer à votre team Si vous manquez un peu de tanking Il n'y a pas de soucis là-dessus Ça dépend si vous voulez des dégâts Ou du tanking Donc le Broly J'ai de quoi le mettre 100% Je crois J'ai mis deux doublons pour le moment Voilà Il ne sert pas trop C'est pour ça que j'espère Que les gars tchers Or ont un ZTR Tout Le Cell Puis Que j'ai 100% Malheureusement Je ne peux pas trop l'utiliser Même Je peux l'utiliser Parce que le Celltech Qui est arrivé Le Celltech Qui est arrivé Qui va avoir son ZTR Qui l'adjaye sur la JAP Et qui est juste incroyable Donc sinon Excellent jeu uninaire Il est vraiment accroable 20% d'attaque et de défense A chaque fois qu'il peut en SP Il y a un type de carnage Très bon perso Augmente son attaque Et sa défense 20% A chaque SP Omega 100% Excellent aussi Vegeta Int Un peu déçu du 100% Il est très bien quand même Mais un peu déçu Je m'attendais à ce qu'il tape plus GoTex Un doublon Décevant Décevant Parce que quand il part A 12 de qui C'est pas trop ça C'est décevant Comme perso Le GoTex C6J3N Délargement dessus On a le petit Freezer Golden Freezer Non Pas Golden Freezer Tech J'ai eu un doublon dessus J'ai eu Deux fois le perso Sur la même de bugie Donc voilà pourquoi pas Vegeta Blue Sans doublon Ça pêche un peu là Dommage Après l'unité Plus trop utilisée Maintenant Avec le LR Et le Tech Le petit Juba Avec un petit doublon Zamasu Sans doublon Thales De doublon J'adore cette unité On va passer vite fait Les TUR Qui nous intéressent Je vais pas mettre Toutes les unités On va survoler Après 100% Le Freezer Il va juste être malade C'est le Tech De doublon Goku Pas de doublon Encore Go Tech 100% Vraiment une unité De malade Quelle Je l'ai eu 3 fois Je l'avais pas du tout Je l'ai eu 3 fois Sur le portail Et l'air Voilà Ça fait plaisir Parce que c'est une très très bonne unité Un double Jiren À part vers les 1 million 2 fois Voir 3 Sachant qu'elle a 30% de critique Sur chaque spé Si vous augmentez le critique Donc ça vous fait un très bon pourcentage De mettre des dégâts monstres J'ai un Mba 3 doublon Le beau gosse Je vais monter avec les Janemba Agile Donc voilà Le Broly Donc que je ne veux pas utiliser Maintenant Je n'ai pas mis les Daikai Et je ne veux pas en mettre Parce que tout simplement J'ai eu le Broly et l'air Caulifla de doublon Très bonne unité pour esquiver Même si elle ne le fait jamais chez moi Alors Une unité qui est pas mal sous-estimée Le Super Bootech Qui est vraiment excellent Il a totalement sa place en Extrême Tech Et même en plus de team que ça Il lit très bien Et voilà Juste très bon Piccolo Int Très très décevant Tout simplement Il active en dessous de 80% Son passif Et sinon Il fait du 450 000 avec un doublon Pequen de doublon J'en ai un 3ème Je ne l'ai pas mis Un peu dépassé C'est dommage J'adore l'unité Végétotech De doublon Je crois Ouais De doublon Il reste au top Ca fait 2 ans qu'il est sorti Mais il reste excellent Donc j'adore les unités comme ça Gotthens Je l'ai monté J'ai mis deux doublons Farmer sa spé D'ailleurs comme le Gotthens Avec les Trunks et Goten Qui se dokan En Gotthens Donc voilà Le petit Go Végétal c'est juste Avec la DS rouge Excellente unité Il n'y a rien à dire dessus Kefla Avec un doublon Monstrueuse Vraiment monstrueuse Le Badak Très bon Tapion Le Boutens Que j'ai monté aussi Gratuitement Avec un doublon En plus que j'ai Mais je ne l'ai pas encore Mets dans l'arme J'attends un peu Parce que je ne tue pas Tout simplement Même si Parce que je ne joue pas Beaucoup l'extrême Donc le Badak Le Gohanky Espédis Le Goku Le Dabara Voilà Après on a les unités Un peu moins bonnes On peut notifier la présence De Golden Agee Qui est une très bonne unité Kitbu aussi Excellent Beerus Que j'ai monté Spédis D'ailleurs Avec les Beerus Tech SR Et d'ailleurs Le Kitbu aussi Le Zamasu Qui est très bien J'adore C'est une unité J'ai mis Spédis Avec les Kaya Les vieux Kaya Soutenus Qui ont 30% De chance De monter L'aspect Les Vegeta Rage Le Goku Blue Agi J'ai tous les leaders De coeur Donc le Goku Le Baby Le Goku Essg3 Gt Qui est juste Là Tac Ici J'ai tous les leaders De coeur On a le Goku God Agi 100% Qui est pas mal Mais pour 100% Je m'attendais A mieux Soudain God Koua De la part D'un God Koua Agi Le Puy Et par Beaucoup Plus Plus L'ont Simplement Voilà Un peu Déçu Je lui Et on a Le petit Le petit Support Qui est excellent Mais comme Un gros Début J'ai monté Le Critique Parce que Le Goku Blue Puy Où j'ai De doublon Voilà J'ai quand même Pas mal D'unité Le Bojack Le Piccolo Daimao J'ai toutes les unités De l'arc enfant Toutes Avec des doublons J'ai un doublon sur Jiren Je l'ai pas encore mis Parce que j'attends L'event pour faire ses aspects Attendez l'event Pour faire ses aspects Et le Dockham Great Saiyaman Voilà On a tout ce qu'il faut Magie Vegeta Avec un doublon Lui Je l'ai presque 100% Je crois Il manque un seul doublon Pour l'avoir 100% Le Goten ZTUR Il manque le Goku De la Famicamia Et ma familiale Le Thalès De doublon Voilà Après j'ai le J'ai le truc Sikari Là Que j'ai reverse Que je vais Rodokan Donc les deux C-17 Qui sont très bons Le petit nouveau Freezer Que j'ai monté Aussi Bah avec Les C-17 Avec les C-17 Avec les 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 Freezer Inky C-17 Du coup Le C-17 Agi Que j'ai monté Lui aussi Avec les C-17 Vous voyez Je fais beaucoup de P-10 Lui aussi J'ai monté Sp-10 Pareil Pour le Voilà Donc maintenant Vous avez les unités De seconde zone Maintenant c'est Les unités de seconde zone Sp-10 Hop On va un peu Voilà On va pas passer Énormément de temps On a la petite Bulma Là Après c'est des SSR Que j'ai pas d'ocad Donc on fera Un passage rapide dessus On va montrer Par niveau de spé Déjà Par Ouais Bon on va dire Par niveau de spé Déjà Voilà Donc on peut Notifier Piccolo Ici Tous les super strikes Parce que j'ai un compte Qui est assez ancien Quand même Ça fait deux ans et demi Voilà On a pas mal Unité sp-10 Comme vous voyez On en a la paix C'est ouf Enfin je suis un gros farmer Quand même Surtout avant J'avais grave la foi Donc le freezer Il est là Que je peux D'aucun quand je joue En l'air Il lui manque une spé Mais voilà Donc voilà Pour ça Et puis on va passer Au taux Vite fait Pour regarder Les persos Qui sont 100% Donc c'est des persos Free to play Pour la plupart Hop Voilà Là on a des persos Free to play Qui sont excellents C'est vraiment Des très bons persos On a le badak Aussi Que j'ai monté Pour le fun La version gratuite Hop Donc le migaté De voilà Tous ceux qui ont De doublons Tous ceux qui ont De doublons Et puis Après on a L'air Voilà On va regarder Vite fait Laissez Serre Je vais vous Le montrer Pour le fun Voilà Un peu Laissez Serre Que j'ai J'ai pas Beaucoup De spé Et puis Écoutez Voilà Franchement Pour une box Où j'ai pas Mite en argent Que ça Voilà On a aussi De freezer Les wis On a plein De wis On a les végétages Du tournois On a les trunks C'est vrai Que j'ai pas Mande d'unité Que j'ai pas Voilà On a le C'est Il y a vraiment Beaucoup De unités Tranquillement Et puis Voilà Je trouve Que Résultat Pour un Compte Je sais Qu'il y en a Ils vont me dire C'est beaucoup C'est insensissant C'est vrai Que c'est beaucoup Bah avec la chaîne C'est amorti Plus ou moins Donc au moins Il n'y a pas de toucher Là dessus Je serai sur un Dans le calme Et ça fait grave plaisir Je trouve Qu'il est très bien Géré Ce compte C'est qu'au final Même s'il y a des fois Où j'ai pas de chance Ça se rattrape Plus ou moins Et je suis très content Aujourd'hui Du compte que j'ai Donc voilà Pour cette vidéo Les frérots J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas A lâcher un gros pouce bleu Ça ferait grave plaisir A vous abonner On est bientôt Dica C'est juste L'objectif Pour l'instant Qui est incroyable On ne s'y attendait Trop pas On va plus t'arriver Ça fait grave plaisir Activez nos petits frérots Pour savoir Quand je suis en live Et quand je suis en vidéo Ça ferait grave plaisir Et puis voilà Je vous dis à la prochaine Je vous souhaite plein de luck Pour vos invocations N'hésitez pas Dans les commentaires A dire ce que vous pensez De ma box Et puis Portez vous bien Ciao Ciao